Et bien bonjour à tous les amis c'est GX Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle je vais unbox Pas un clavier mais aujourd'hui une souris Une souris gaming de la marque OK Je n'ai pas plus d'informations sur la souris Honnêtement je sais pas si elle est RGB, si elle est bien, si elle est Bluetooth ou pas On va découvrir ça ensemble Mais je pense que vous savez mieux que moi par rapport au titre et à la miniature bien évidemment En tout cas si vous êtes nouveau je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ma chaîne YouTube Sur cette chaîne on fait des unboxings, des reviews, des tests Et souvent des crash tests Enfin pas souvent Ça fait quand même longtemps que je l'ai pas fait Si c'est pas déjà fait je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Le bouton rouge bien évidemment les amis On a passé les 133 000 abonnés Ça me fait vraiment plaisir J'espère que vos vacances se passent bien Moi ça se passe plutôt bien Je vais essayer de reprendre un petit peu les lives c'est pas dit Et de faire du contenu un petit peu autre que dans ma chambre Par exemple des vlogs ou quoi Enfin peut-être pas des vlogs Pas vlog vlog Mais vous avez compris des vidéos avec un décor différent Pourquoi pas unbox un clavier à la plage Peut-être pas quand même Bon j'espère que vous êtes prêts Voici le colis Voilà le colis Amazon Sans mon adresse bien évidemment Et j'ai dû l'ouvrir parce que je ne savais pas du tout ce que c'était Le colis se trouve à l'intérieur On va voir ça ensemble les amis Le colis est quand même petit Voici la gueule du colis Il est très petit On va voir la souris Et voilà le mieux en fait C'est de se mettre sur la chaise rouge Pour faire l'unboxing Aujourd'hui on va prendre le couteau rouge les amis Donc c'est... Oh j'ai failli me couper Donc c'est parti pour unbox ce colis sur ma chaise Et bien on va ouvrir la souris Donc je ne sais pas si on aura réellement besoin du couteau Peut-être pour enlever le film plastique Mais c'est parti On ouvre la boîte Très classique Et on a tout simplement la boîte de la souris On va tout simplement enlever le film plastique Qui entoure le carton noir Du coup comme je vous ai dit C'est une nouvelle gamme de chez OK C'est une gamme un petit peu sobre Vous voyez ce que je veux dire Le packaging est vraiment très sobre Ça donne un style Ça fait un branding Vraiment un gros branding Parce que c'est pas souvent qu'on voit ça Donc c'est de marque vraiment beaucoup J'aime bien faire des petites analyses comme ça Je ne sais pas si vous aimez bien quand je fais ça Mais moi j'aime bien Très sobre Leur logo Du coup packaging classique noir Avec tout simplement leur logo qui ressort Qui est un petit peu en brillance Juste ici Un petit peu plastifié On va l'ouvrir On n'a même pas besoin du couteau les amis Je crois que là on n'aura vraiment pas du tout besoin du couteau On va l'ouvrir cette boîte Voilà C'est une boîte en carton C'est pas du papier glacé Parce que sachez que le papier glacé Enfin j'aime pas ça Et là il y a clairement vraiment que du carton C'est pas du papier glacé ou quoi Donc vraiment carton Leur sticker comme à chaque fois C'est une clé en fait Tout le temps ils mettent ça dans leur boîte Ça fait partie de leur branding De leur marque De leur stratégie aussi Et voici la souris On l'a défait Et elle est juste ici OK Donc voilà On a la souris ici Je vais me renseigner sur le prix Parce que c'est quelque chose Que je fais jamais juste avant la vidéo Donc là je vais me renseigner quand même Allez Elle coûte 20€ les amis 7200 de DPI Mais actuellement sur Amazon Elle est à 20€ Sans réduction On va tout simplement défaire ça Mais là du coup Il n'y a pas énormément de choses à voir On va directement la brancher je pense Et on va voir un petit peu mieux Comment ça rend Pas besoin de la mettre sur mon bureau je pense On va directement la brancher Et voir la couleur Mais il y a de la couleur Je sais que c'est RGB qu'il y a de la couleur Parce que je l'ai vu sur l'image Est-ce que c'est métallique ? Vous voyez je crois Couleur métallique c'est vraiment métallique Après du coup le reste c'est du plastique Le fil tressé Alors ça c'est quelque chose à souligner C'est un fil tressé Et du coup c'est un USB juste ici C'est une belle prise USB Le fil est tressé Le fil est plus ou moins long Ça va Il n'est pas si court que ça Mais il n'est pas non plus Il ne fait pas 3m Donc c'est parti On va la brancher tout de suite les amis Et on va voir ce que ça donne Donc voilà le beau RGB Là clairement je pense que Je vais m'éclater à faire une belle miniature Avec plein de couleurs Parce qu'honnêtement Et bah il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Parce qu'en fait les couleurs Elles ne sont pas séparées très strictement Là c'est vraiment super cool Ça fait un bel effet Il y a du RGB partout Je vais vous montrer un petit peu comme ça Mais de toute façon je vais faire une petite cinématique Comme j'aime bien faire Ça je m'éclate à chaque fois A faire une cinématique D'ailleurs il me faudrait un stabilisateur Pour pouvoir faire des meilleures cinématiques Tout simplement Le RGB change tout seul Je ne sais pas si on peut changer le mode RGB Je ne crois pas Mais on peut voir que ça change vraiment tout seul Et du coup Bah il y a la molette juste ici Et après le bouton de DPI Et deux boutons sur le côté Et voilà Donc ce qu'on va faire On va tout simplement faire une cinématique Et on va voir ce que ça donne Je vais faire gaffe de ne pas arrêter mon hélicoptère Sinon ça serait con Donc écoutez On va se retrouver pour une petite cinématique Et on va se retrouver pour tester cette souris Pas sur Minecraft Mais sur Aimbooster Je ne suis pas sponsorisé Ça fait déjà deux vidéos défilées que je fais ça Mais pour le coup je kiffe bien Donc écoutez C'est parti pour une petite cinématique Et on se trouve quand je les set up Tout simplement La souris Et bien re Donc j'ai installé tout simplement la souris Et je suis sur Aimbooster On va tester tout simplement la souris J'ai trouvé un DPI adéquat A ce que j'utilise normalement Sur ma Logitech G502 On va faire un challenge Je ne sais pas si je vais réussir Parce qu'en fait Ce n'est pas du tout la même souris En fait Donc on va essayer de faire un truc Plutôt pas mal En tout cas la prise en masse Ça a l'air d'aller Ensuite bien sûr Ce n'est pas une G502 J'ai les yeux qui piquent là Comment je suis concentré Ah Merde C'est con Ok donc c'est parti On va refaire Et on va se concentrer un peu plus Non si j'oublie des trucs ça ne va pas le faire Là je suis nul On va aller sur Minecraft Allez Je décide d'aller sur Minecraft C'est pas souvent C'est pas souvent maintenant Parce que en fait Je m'ennuie un petit peu sur Minecraft A vrai dire Franchement Et bien re On se trouve sur P&P Temple Parce que Mindman est en maintenance On va voir la différence des KB Et on va essayer de jouer avec la souris Le clé qui est un petit peu moins large Que sur la G502 j'ai l'impression Du coup je pense que ça va être Un peu plus difficile pour Butterfly Je vais essayer de jeter Après si vraiment j'arrive pas à jouer Ah oui d'accord Vous avez vu les gars Vous avez vu ou pas Vous avez vu Mais ah Faut que je mette Fanta au montage quand je crie Mais ah Aïeul Ah on est d'accord Il y a un mec qui dit Tout le monde a une riche sur ce serveur ou quoi On est d'accord Ah Mais mon écouteur il est Bon attends je vais reculer le PC Fils de putain Je vois Minecraft c'est fatigant les gars Vraiment je vous jure que Je vais me craindre c'est très fatigant J'arrive bien à PVP Franchement Même en no jeter No butter Franchement les gars Eh Oh Oh Enfin j'ai gagné La molette Franchement j'adhère Beaucoup J'adore Le clic de la molette Il est incroyable aussi Mais du coup Le problème je pense que le seul bémol C'est l'hématériau de la souris en fait Bon c'est sûr que pour 20€ Vous pourrez pas faire des trucs de malade Bon les gars je pense qu'on va passer à la conclusion Et en tout cas bah la souris Non en fait je vais en parler tout simplement à la conclusion Parce qu'après je n'ai rien à dire à la conclusion Donc je vais dire mon ressenti pendant la conclusion C'est parti Bon alors les gars Quel est mon ressenti sur cette souris Et pour son prix Est-ce qu'elle est bien ou pas Alors au niveau esthétique On a été clairement servi avec le RGB Et les parties métalliques sur la souris Également la forme aussi de la souris J'ai rien à dire sur le RGB Mais ensuite les points un petit peu désavantagés de cette souris Malgré qu'elle est 7000 de dpi Et qu'il n'y a aucun bug Quand on la bouge très très vite C'est un bon capteur Mais cependant les matériaux Et bah pour 20€ On pourra pas faire une souris en métal Comme par exemple une Logitech G502 Ce qui rend un petit peu la prise en main un petit peu plus légère Certains aimeront Certains aimeront pas Mais moi j'aime bien quand la souris est un petit peu lourde Et c'est ce qui manque avec cette souris Car elle est composée essentiellement de plastique Mais après pour 19€ les gars Je pense qu'on est complètement servi Si vous êtes intéressé par le produit Je vous laisse tous les liens en description N'hésitez pas à aller faire un petit tour Je vous mets directement le lien sur Amazon ou sur leur site Encore merci à la marque OK d'avoir coopéré avec moi pendant cette vidéo Sur ce on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing C'était GX